Yo tout le monde, ici c'est Chris Daikonik et là on est dans une vidéo un peu particulière je suis avec mon gars Baloo et Fodje Sisoko sur la première vidéo on était beaucoup plus concentré sur l'aspect musical et sur ce que X représentait, on va le faire aussi ici mais voilà on va être plus aussi sur les faits sur ce qu'on a comme élément etc Baloo, qu'est-ce que tu as à dire déjà sur tout ça parce qu'on a eu pas mal d'informations on a entendu parler de... il y a eu la mort au début, il y a eu pas mal d'infos qui ont été diffusées via internet et ensuite il y a eu ce fameux Soja Kid donc qui apparemment aurait tué X, on va pas dire qu'il a tué mais qu'est-ce que toi tu penses et qu'est-ce que tu as entendu dans tout ça quoi ? Déjà quand ça est arrivé j'arrivais pas à y croire, quand on m'a annoncé le truc je venais de sortir de chez moi j'avais annoncé justement le Yedatway, j'ai fait le premier snap et je suis sorti, j'ai laissé mon téléphone à Doglogan, je lui ai dit fais de la promo et on m'envoie des messages X, il s'est fait tirer dessus et tout de suite j'ai pris mon téléphone je fais un live, il dit ouais, dites-moi qu'est-ce qui se passe, je comprends pas s'il y a des gens à Miami qui peuvent me renseigner et la première réaction c'est que j'ai été choqué j'ai été vraiment choqué comme je te le disais tout à l'heure c'est vraiment pour moi comme s'il faisait partie de ma famille maintenant X, à force d'en parler il est là, il est sur le tableau malgré que ce soit un événement tragique c'est la réaction vraiment de tout le game tu vois même ses ennemis Offset a réagi même Offset lui a lâché un rest in peace alors qu'ils sont pas en bon terme tu vois, on le sait et c'est vraiment je pense que tout le monde est conscient qu'on a vraiment perdu un génie tu vois ce que je veux dire et on le dit rarement je sais que des fois t'as pas dit génie mais je pense qu'en tout cas ce qui est clair moi je dis que c'est un avant-gardiste un vrai génie un vrai avant-gardiste on espère y d'être vrai si on regarde l'impact que ça a aujourd'hui les gens ils veulent pas y croire ils se trouvent des excuses pour dire que c'est pas lui enfin après on sait pas t'as remarqué que c'est toujours comme ça t'as la période où la personne meurt je vais te prendre l'exemple Michael Jackson pas que je les compare ou quoi oui mais même tu vois c'est quand même à un stade pour des jeunes c'est alors Michael Jackson ouais tu vois c'est déjà big tu vois et donc du coup ce qui se passe c'est que t'as toujours la même période au début les gens sont super tristes pleurent pètent un câble ensuite il y a la période du déni Michael Jackson je sais pas si vous vous souvenez c'était pareil t'as la période et moi j'y croyais à fond parce que j'étais fan du gars je disais non il est là il est en train de en fait t'as pas envie de le perdre et tu préfères t'inventer des trucs exactement c'est à dire qu'il va revenir ouais 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 tu te dis ouais mais lui c'est un mec qui aimait bien jouer avec les gens il aimait bien se déguiser il aimait bien ceci donc il est en train de se foutre dans la gueule tu vois et les gens se disent peut-être que pour Eck c'est pareil il est réellement mort les gens sont dans le déni on va finir par l'accepter tu sais Tupac en vrai ça fait 20 ans qu'il est mort plus peut-être il y a encore des investigations il y a encore des investigations en mode ouais c'est possible que ouais qu'il soit encore vivant c'est ça moi je trouve ça c'est vraiment fort ça ça veut dire qu'il a vraiment marqué les esprits tu vois ouais ouais genre tu veux pas qu'il t'accepte pas qu'il part tu veux pas qu'il part tu te trouves des excuses toi-même ouais même il y a des gens qui passent des journées toute la nuit à chercher à chercher des trucs des solutions c'est ouf quand même quand tu réussis à impacter la vie de gens au point qu'ils dédient presque leur vie à toi mais c'est ça mais il était en vrai tu vois X il était vraiment dans la vie des gens enfin moi en tout cas tu vois comme je l'ai dit on est vraiment au coeur de l'actu tout le temps et quand tu regardes je me mets à la place d'un real dire fan tu vois de X le mec il parle avec toi sur Instastory il répond à ses fans il fait des vlogs il demande à ses fans des numéros il en appelle il joue à la console avec eux il leur donne des conseils par rapport à ses expériences à travers ses sons il y a quand même une autobiographie dans ses sons c'est son sentiment qu'il partage parce qu'à partir d'un moment où un mec se livre il enlève le voile qu'il y a sur sa vie et il se livre à toi tu as l'impression de le connaître moi tu vois je ne dis pas que je suis au niveau d'Aix ou je ne sais pas quoi mais tu vois on essaie sur notre chaîne YouTube d'être le plus naturel possible et il y a des gens qui nous arrêtent des fois qui me parlent qui me disent j'ai l'impression que je te connais je suis avec toi mais j'ai l'impression que je te connais et je pense que X c'est ça mais il faut à 40 000 tu vois ce que je veux dire X en fait je pense que c'est le rappeur qui m'a fait comprendre que le rapport entre les fans et l'artiste a complètement changé c'est à dire qu'avant le truc c'était de ne pas répondre aux fans justement pour créer cette distance cet imaginaire que le fan peut avoir de se dire ok lui il est trop haut il est trop ceci il n'a pas le temps exactement et c'est normal qu'il ne me réponde pas et en fait avec X il s'est dit ok moi je vais me mettre avec eux je vais redescendre avec eux et je vais parler avec eux et je vais créer un rapport et je me rappelle avoir mis un passage dans ma vidéo des fans qui l'arrêtent dans la rue comme ça lui il était au restaurant il sort et il dit ouais est-ce qu'on peut parler avec toi est-ce qu'on peut échanger un petit peu ils échangent et à un moment donné il fait ouais désolé de t'avoir dérangé t'es en train de manger il a dit mais écoute si j'avais vu mon meilleur rappeur posé juste là crois moi je serais allé le voir donc il n'y a pas de soucis je suis avec toi et c'est cette simplicité et cette proximité avec son public qui a fait qu'à un moment donné les gens sont commencé à être très attachés il a une humilité forte pour reconnaître un truc comme ça ouais pour être connecté avec son audience parler avec elle c'est quelque chose que tu ne voyais pas trop avant même avec les Lucieverse qui on perçait avant Liliati le faisait il faisait même des parties de console avec ses fans et tout mais il y avait beaucoup de rappeurs encore qui ne le faisaient pas trop mais j'ai l'impression qu'avec X il y a eu vraiment un switch parce que Cisney il l'a fait aussi c'est comme on disait tout à l'heure il a vraiment créé son univers et il a fait rentrer les gens c'est pas lui qui s'est mis par rapport à ce qui se faisait un petit peu dans le game tout ça le rap tout ça c'est vraiment lui qui a fait il a créé son univers il a créé le XXX style tu vois même musicalement parlant à tous les niveaux en vrai tu vois grave en plus c'est bien tu me fais la transition parce que du coup c'est un peu le concept comme vous avez vu d'apprendre des choses aux gens même pour eux etc qu'est-ce que à votre avis qu'est-ce que X peut nous enseigner je pense que bon déjà oui c'est créer ton propre ton propre destinée ça X je pense que c'est c'est ce qu'il a apporté en tout cas dans le game il a justement cette humilité là tu vois genre il a eu cette période où il le dit qui était totalement négatif ouais et il s'est mis dans le mood positif depuis aller peut-être 6-7 mois et on va pas se mentir que depuis qu'il en tout cas toute cette période de positif c'est là où il a explosé à tous les niveaux ça veut dire que il a réussi à prendre conscience que la vie va vite qu'il y a des choses tu vois en fait il a tout positif tu vois ce que je veux dire tu m'embrouilles mais vas-y c'est pas grave je t'aime quand même ouais je t'aime je t'en veux pas tu dois avoir des galères tu vois ce que je veux dire exactement et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de X sur sa fin de carrière c'est toute cette positivité qu'il a amené tout ce qu'il a tu vois c'est toute cette fin en fait le message parce que quand tu penses à X tu penses à ces coups de fil avec Kodak Black où il lui dit fais gaffe à ton entourage parce que t'es un enfant tu vois faut pas que tu béton etc ou les messages que Tekashi 6ix9ine il a partagé où il lui dit ouais t'as bien fait de squash le bif avec Casanova tu vois genre c'est bien de t'arrêter ce bif reste positif ou même quand tu vois qu'il parle à Supreme Party tu vois c'est vraiment un mec qui essaie de d'envoyer le plus de positivité certes il a mal fini mais je pense que si son message il est appliqué il y a plein de choses qui peuvent évoluer dans la vie en général tu vois ce que je veux dire après c'est utopique ce que je dis mais c'est un peu ce qu'il voulait ouais toi tu vois des choses ou ? bah t'as à peu près tout dit mais après ce que je dirais après c'est un peu dur mais c'est un exemple comme quoi faut rien prendre pour acquis aussi ouais tout va vraiment vite genre comme je disais tout à l'heure tu peux être au top au top et redescendre vraiment enfin pas redescendre ne plus être ne plus être là carrément tu vois mais tu sais qu'il l'avertissait ça dans ses films ouais c'est ça c'est ça qui est fou c'est ça qui est ouf mais clairement pour revenir à moi je pense que Hex et l'avant-gardisme ça c'est vraiment le truc principal c'est créer son propre couloir et justement pas nécessairement suivre la tendance parce que quand il y a un truc qui fonctionne les gens sautent dessus et peut-être l'idée c'est de justement essayer d'être le plus bah de pas rentrer dans ce délire là tenir compte de ce qui existe de ce qui est là de ce que les gens veulent mais toi aussi il faut absolument rester toi-même et c'est ça c'est là où tu peux être le meilleur parce que personne peut être toi en fait je pense que c'est l'une des leçons qu'on peut retenir de ça et puis surtout c'est par rapport à la dépression tu vois Hex est quand même un exemple là-dessus tu vois c'est quand même quelqu'un qui a réussi à traverser la dépression qui a vécu beaucoup d'expériences dures entre la prison sa mère qui le balance à gauche à droite et au final le gars a réussi à s'en sortir donc je pense que c'est vraiment cool voilà l'idée c'est de tirer le positif du gars il a fait ça du négatif il l'a reconnu aussi mais l'idée voilà c'est de se dire que quand même au final on est sortis avec un artiste qui nous a appris des choses yes tous inspirés aussi très 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 inspirés ouais bah je pense que c'est tout je pense que là on a bien parlé là on va faire une troisième vidéo pour ta chaîne donc c'était Chris Daikonic pour vous servir tir yeah